L'Université Grenoble s'est très étendue sur cinq départements dans l'académie. On est sur une surface de 550 000 mètres carrés de bureaux, de locaux, techniques, salles de cours, amphithéâtre. On accueille près de 60 000 étudiants cette année et je crois qu'on doit être près de 5 000 personnels techniques, administratifs et enseignants. Depuis le 1er janvier, on a eu une fusion qui s'est produite avec les sites universitaires, les écoles de Grenoble-UNP et l'école d'architecture de Grenoble aussi, pour ne former plus qu'un seul établissement d'enseignement qui s'appelle Université Grenoble-Alpes. Avec Schneider, les principaux besoins qu'on a eus, c'était de savoir ce qui se passait sur nos installations électriques, savoir où partait le courant, comment c'était équilibré. On a voulu savoir ce qui se passait à distance pour optimiser nos temps d'intervention. Écostructure Power Monitoring Expert est un outil qui me permet de savoir en instantané ce qui se passe sur toutes mes installations électriques. Et cette solution est communiquante et je peux y accéder depuis n'importe quel point d'université, mais je peux aussi y accéder depuis une tablette ou depuis mon portable. Depuis le 1er janvier 2020, nous avons un service Transition Énergétique et la solution Écostructure Power Monitoring Expert est totalement intégrée dans leur quotidien puisqu'on peut faire des tableaux de bord et toutes ces données sont utilisées par ce service Transition Énergétique pour améliorer la consommation sur les grandes lignes de tous nos bâtiments. Tout est centralisé sur nos serveurs, dans les data centres. Sur l'avenir, on va faire très attention à ces consommations-là, en électricité, mais en gaz et en chauffageur de bain aussi. Donc en termes de projet, il en reste encore beaucoup à faire.